Hello les roses, aujourd'hui on vous retrouve avec Emma pour vous faire nos favoris du mois de novembre. Donc on a un petit peu de tout. Qu'est-ce que tu as trouvé toi ? Alors moi j'ai du maquillage, je vais parler aussi d'une série que je regarde actuellement et d'une chaîne YouTube aussi. Moi j'ai du soin, du maquillage, un livre, une série, enfin on a un peu de tout à vous montrer. Donc on vous laisse découvrir tout ça. Alors moi mon premier favori du mois c'est une huile démaquillante de chez Caudalie. Je ne sais pas si tu utilises une huile toi pour démaquiller. Non, moi j'utilise plus des fois des omicellaires ou sinon des mousses. Ouais bah c'est ce que je faisais aussi avant et j'ai découvert cette huile démaquillante là. D'ailleurs vous avez fait une vidéo sur les layering sur Rose Carpet il n'y a pas si longtemps que ça, donc on vous mettra le lien par ici pour que vous puissiez aller voir en quoi ça consiste. Et du coup moi en fait je l'aime beaucoup, ça démaquille hyper bien en fait. Ça démaquille le teint, ça démaquille les yeux, ça démaquille la bouche, ça démaquille tout. Et je trouve que ma peau elle est beaucoup plus jolie depuis que je l'utilise donc maintenant j'utilise tous les soirs. Et donc moi, alors je vais vous présenter mon fond de teint du moment. Donc c'est le Bar Mineral, le Complexion Rex Q, il est vachement bien. Donc c'est une crème gel hydratante teintée avec un SPF 30 dedans, il est vraiment super bien. Je ne connais pas du tout tu vois. Je ne connais pas ? Ouais bah franchement, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. C'est couvrant à l'époque ? Ouais justement, et pourtant ils disent que non, c'est une couvrance moyenne mais pas du tout. Je trouve que ça couvre très très bien et voilà ça ne me fait pas trop briller et c'est hydratant. Parfait quoi. Donc moi aussi j'ai amené mon fond de teint du moment. Donc moi c'est le Born This Way de Too Faced. Donc je pense que celui-là tu le connais. Je ne l'ai pas encore testé. Oui parce que tout le monde en parle en ce moment donc je me le suis acheté. Et je le trouve vraiment super bien, je le porte tous les jours en ce moment. Il n'est ni trop mat, ni super brillant. Il tient vraiment très très longtemps toute la journée. Et je trouve qu'il se fond très très bien, enfin il est très modulable en fait. Tu peux vraiment choisir si tu veux plus ou moins de couvrance. Le seul problème c'est qu'il est un petit peu asséchant je trouve du coup. Il faut que je mette vraiment une bonne crème hydratante avant de le mettre le matin. Parce que sinon ça marque un petit peu les sécheresses. Donc c'est le seul point qui n'est pas top. Et sinon il est oil free. Donc voilà, il ne fait pas de boutons etc. Il est vraiment super super bien. Il y a beaucoup de teintes aussi. Et donc moi j'ai une poudre de chez Kiko. Alors je ne suis pas du tout Kiko. J'achète vraiment jamais rien. Moi aussi c'est assez rare. Et on m'a présenté une... Enfin une de mes abonnés m'a dit oui achète une poudre. Parce que j'ai énormément de mal à trouver une poudre très matifiante. Et celle-là est juste dingue. Elle ne coûte pas cher du tout. Et elle est vraiment parfaite. Enfin elle matifie c'est... C'est laquelle celle-là ? C'est la vie. Donc c'est la Soft Focus Compact. Et je viens de cracher. Fond de teint minéral, wet and dry. Donc c'est un fond de teint poudre. Tu as quoi d'autre à nous présenter ? Alors j'ai un livre de cuisine. Un livre pour faire des mug cake. Donc prêt en deux minutes au micro-ondes. Donc c'est un livre de chez Marabou. Et donc vous avez des tonnes de recettes en fait de mug cake. Donc moi j'en ai fait. Je ne les ai pas toutes faits. Mais par exemple celle-ci c'est celle qui est mug... Mug. Qu'est-ce que je raconte ? Oui c'est ça mug. Marbré. Donc celui-là il est vraiment pas mal. Je l'ai bien aimé. Sinon il y a le vanille classique. Et vous avez aussi... Vous pouvez apprendre en fait à faire du nappage. Alors où est-ce qu'il y en a ? Ouh là là. Ça tombe. Eux ils appellent ça plutôt toppings. Donc c'est pour faire comme un espèce de coulis au-dessus du mug cake. Moi j'ai bien aimé ce livre parce que c'est un petit peu la période où on aime bien se faire des petits gâteaux etc. Vu que c'est rapide. En rentrant chez soi pour le goûter c'est peut-être... Dernier produit maquillage. C'est un crayon pour les lèvres de chez MAC. Voilà donc c'est le Soar. Et il est vraiment dingue. Il est magnifique. Il est magnifique. Il a une couleur... Moi c'est la couleur de mes lèvres mais en mieux. Et comme ça je peux un peu... On peut moduler complètement la couleur. On peut faire quelque chose de très naturel. Et quelque chose d'un peu plus foncé. Et il est vraiment très très bien. Donc ça redessine bien la forme des lèvres aussi. C'est vraiment super. Exactement. Ça fait très naturel. On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres. Et voilà. Moi je vais me l'acheter. Je l'adore. C'est un mystère. Ah oui. J'ai un bijou. Donc un bracelet de chez Ipanema. Il s'appelle le Kansas. Donc il a des petites cornes comme ça. C'est vraiment un bracelet que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. C'est marrant parce qu'on a vraiment l'image en fait. Ipanema on se pense souvent que c'est pour l'été en fait. C'est vraiment des bracelets colorés. C'est pour la plage etc. Mais en fait ils font aussi des bracelets qui font beaucoup plus automne, hiver. Un peu plus dans les tons de l'automne. Bah écoute moi je vais te parler d'une série. Allez. Et je vais vous parler aussi. Moi aussi après. Ah voilà. Donc la série que je regarde en ce moment elle vient de sortir. C'est Jessica Jones. Oui. J'ai vu la pub. C'est un Marvel. Et qui a été adapté. Et il est vraiment... Enfin trop bien. L'actrice est parfaite. Elle joue à la perfection. Et enfin on est totalement dedans. Il y a une ambiance. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est... Enfin on rentre tout de suite dedans. Et ça parle de quoi ? Parce que moi j'ai regardé la pub mais je ne suis pas sûr que j'ai... En fait c'est une détective privée. Un détective, une détective. Je ne sais pas si on peut dire une détective. Je pense que si. Oui je pense. Et voilà. Et en fait donc elle a des super pouvoirs. En fait elle est très très forte. Et elle fait des... Elle peut sauter. Elle ne vole pas mais elle saute très haut. Ok. Donc c'est un peu surnaturel et tout. Exactement. C'est un peu... Voilà. Et il y a quelqu'un qui la poursuit. Un certain Killgrave qui est très méchant. Qui arrive à contrôler les gens. Qui dit des trucs. Et les gens ils font le pouvoir de persuasion. D'accord. Et voilà. Il se passe plein de trucs. Elle amène des enquêtes. C'est vraiment génial. Bah moi je vais te parler. Enfin je vais vous parler également. De la série qui s'appelle Scream Queens. Que je regarde toutes les semaines. Avec Ariana Grande. Voilà. Il y a un casting assez sympa. Enfin il faut vraiment que vous regardiez je pense. C'est assez spécial en fait. C'est un peu mystérieux. Un peu gore. Mais en même temps c'est hyper drôle. C'est très cliché. Enfin c'est vraiment... Je ne sais pas comment expliquer. Il faut vraiment que vous regardiez. C'est vraiment très spécial. Et en fait au niveau de l'histoire. Ça se passe sur un campus d'université aux Etats-Unis. Un petit peu dans le milieu des fraternités. Et en fait il y a des meurtres en gros. Qui sont liés à une affaire qui s'est passé. Un scandale qui s'est passé il y a 20 ans. Et en gros voilà. Il y a quelqu'un qui essaie de tuer un petit peu tout le monde. Et voilà. On essaie de savoir qui c'est. Il est tout rouge là. Voilà. C'est un mec qui est habillé en diable en fait. Et voilà. C'est assez marrant. Et le casting voilà. Comme tu disais est vraiment vraiment sympa. Donc je vous conseille d'aller voir. En tout cas moi j'adore. Ouais. J'ai vu des extraits. Je n'ai pas encore commencé. Mais tu devrais aller. Non mais c'est vrai que... C'est vraiment trop bien. Tout le monde en parle. Oui. Mais après faut aimer. Je connais des gens qui l'ont détesté. C'est vraiment... Ouais c'est spécial parce que c'est humour et en même temps sérieux. C'est un peu... Des foutages de gueule. Des fois c'est un peu grotesque. Les situations sont trop bizarres. Tu te dis ça ne pourrait jamais arriver. Ouais ouais. C'est spécial. Il est la première depuis... Voilà. Elle se réveille puis elle rumeur. C'est bizarre. C'est un peu n'importe quoi. Donc comme je disais j'ai présenté une musique. Donc c'est le nouvel album de Disney qui vient de sortir. We Love Disney avec donc plein de stars du moment qui ont repris des musiques de Disney. T'as Nayu, JCJ, Gwen Stefani, Jane Eyko, Fall Out Boy, Fall Out Boy, je sais pas comment on dit. Si si t'avais bien dit. Tory Kelly etc. Enfin bref c'est vraiment trop bien. Et j'ai une chanson bien sûr préférée. Vas-y. Ariana Grande. Ah oui. Non elle est vraiment trop bien. Je ne connaissais pas du tout qu'ils avaient sorti un album comme ça. Exactement. Elle vient de sortir, ça date du 30 octobre. Donc voilà c'est vraiment tout nouveau. Et il y a plein de chansons trop bien. J'ai vu que tout à l'heure tu écoutais celle de La Petite Sirène. Exactement JCJ Part of Your World et de La Petite Sirène. Et voilà bon c'est tout en anglais mais c'est pas grave. Ouais c'est bien. C'est trop bien. Je vais revenir dans le maquillage parce que je voulais vous parler d'un rouge à lèvres. En fait c'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Je vous en ai parlé plein de fois sur ma chaîne. En gros c'est un rouge à lèvres qui est mat et comment dire, qui tient vraiment très très longtemps. Vous pouvez le garder la nuit entière si vous sortez etc. Donc là c'est la teinte qui s'appelle Marvelous Mauve il me semble. Donc c'est la teinte 13. Et en fait c'est un mauve un petit peu marron. C'est plus foncé sur les lèvres que dans le tube. Et du coup je l'ai pas mis là mais c'est vraiment une couleur que j'adore et qui est vraiment parfaite pour l'automne, pour l'hiver. C'est pas trop foncé parce que moi j'ai un peu du mal à porter du bordeaux super foncé. J'ai un truc que ça me va pas trop au teint et tout. Et là c'est vraiment la couleur que je peux mettre. Ça va bien et ça fait bien automne. Donc je vous le conseille en plus ça coûte pas très cher. C'est un produit Sephora et c'est vraiment de la très très bonne qualité. Et tu l'as eu ? Et tu l'as eu ? Ça coûte à peu près 10 euros. 10 euros, ok d'accord. Et c'est en forme de gloss ? C'est euh... Ouais, ça c'est comme ça. Ok d'accord. Alors maintenant j'ai une chaîne YouTube à vous présenter. Que j'aime plus que tout. C'est la mienne. Voilà Emma Kecap. Allez vous abonner. Je connaissais pas. Non sérieux. C'est la chaîne de Lola Dubini. Elle vient de sortir sa chaîne YouTube il y a moins d'un mois ou un mois. J'ai un gros succès. Ouais gros succès. Ça marche. Exactement. Ouais ça marche vachement bien. Et franchement enfin je vous invite vraiment... Je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne parce que... Bah voilà c'est une fille géniale et elle chante très très bien. Beaucoup de talent. Et voilà c'est vraiment... Enfin je regarde tout le temps ses vidéos. Je l'aide. On s'aide. On s'aide. On s'entraide. Elle est super drôle. Elle met vraiment de bonne humeur et tout. Exactement. Beaucoup de rythme dans ses vidéos. C'est sympa. Et voilà on passe des beaux moments. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. On mettra le lien en barre d'infos. Exactement. Voilà des bénéfices. Voilà. Et donc... Eh bien. Toi. Bah moi ça y est j'ai terminé. C'est tout. Ouais. On a terminé. On a fait tout les favoris. On a fait le tout franchement là il y a de tout. Ouais. Chaîne YouTube, musique, nourriture, maquillage, soins, accessoires. Tout 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 tout. Donc voilà on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Oui. Et donc on a une petite surprise. Donc les favoris qu'on vous a présentés vous pouvez les gagner. Donc rendez-vous en barre d'infos. Cliquez sur le lien. Et voilà. Petit concours. Participez. Et ça fait hyper longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo toutes les deux. Du coup si jamais ça vous a plu. Si vous voulez nous revoir ensemble plus souvent. Dites-le nous en commentaire. Mettez un petit pouce bleu. Et surtout aussi dites-nous si jamais vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous voudrez qu'on fasse plus souvent nos favoris du mois. On vous fait plein de gros bisous. On vous retrouve très très bientôt. Bye bye. Bye. Qui est arrivé en permanent depuis l'année dernière. Donc c'est pour ça que... On lit la loi. La loi. On lit la joie sur son visage.